Salut internet c'est Camoff, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai un vesti, j'ai un vesti dans les micro-cravates les gars, comme ça je serai un peu plus discret parce que j'ai vu dans les commentaires, ouais le gros carré machin c'est vrai, en plus il y a des gens qui me cramaient à chaque fois que je voulais pierrer des gens, ils me disaient c'est quoi ça, là au moins ça se verra moins, en plus c'est noir. Donc voilà j'ai un vesti, je vous ai écouté et j'ai pris un micro-cravate. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez compliquée, on a été contacté sur Instagram, une personne est venue nous voir en nous disant qu'un ami à lui avait son fils de 12 ans et il envoyait voler de l'alcool et après il buvait, il buvait, il buvait jusqu'à être ivre mort. L'ami de cette personne pense que le père n'est pas en mesure d'avoir la garde du petit et donc finalement ça crée des problèmes et en plus de ça, ça peut être un véritable danger pour l'enfant. Je n'en sais absolument pas plus. Ce que je sais c'est que le père et le fils restent à un endroit tous les jours, le petit ne va pas à l'école et apparemment il reste à cet endroit là pour aller voler de l'alcool et puis après se mettre une mine monumentale avec son fils. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc on va aller à l'endroit où la personne nous a donné l'adresse, on va voir si on les voit parce qu'apparemment ils sont là-bas tous les jours et si on les voit, on va les filmer, on va voir comment ça se passe, on va voir si le père s'occupe bien de son fils, si c'est vrai qu'il envoie voler de l'alcool pour se mettre une mine monumentale. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous la voyez c'est qu'il s'est passé des trucs, vous le savez. Et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. J'espère juste que ça ne va pas dégénérer. Allez, bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Bon les gars, là on est avec, on est à l'endroit. Donc ça c'est le père en blanc et on a le fils en bleu. Il se cale là tous les jours. On va voir ce qu'il fait le fils et le père. On va voir. Tu as vu là il a fait signe ? Attends, attention, on va le suivre le petit. Vas-y, vas-y, viens. On a le petit Yves à Casino. On va le rentrer je pense. On va attendre qu'il ressorte pour voir ce qu'il fait. Tout simplement. Bon les gars, ça fait un petit moment qu'on attend. Le petit peut-être qu'il s'est fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, il met 100 ans, il met sa vie. Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Mais pourquoi ? Tu vois, il ressort sans rien. C'est chelou quand même, tu vois. Tu rentres dans un truc et tu ressors, tu n'as pas de sachet, tu n'as rien. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Eh oui, eh oui. Il regarde derrière, il a peur. Il a peur de se faire niquer. Oui, il va voir son père. Il retourne voir son père. Il y avait tous les flashs qu'il a pris. C'est des flashs d'alcool. Maman, comme c'est grave. Donc le mec, il embrasse son fils parce qu'il est allé, il l'a envoyé voler. Parce que les gars, on ne peut pas dire qu'il les a achetés parce que c'est mineur le petit, ça se voit. Et on ne met pas l'alcool mineur, donc c'est sûr qu'il les a volés. C'est incroyable quand même. Où ils vont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Où ils vont ? Mais attention, on ne s'est pas cramé s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils font ? Ne me dis pas qu'ils vont monter en scooter tous les deux, ne me dis pas ça. Ne me dis pas que le petit va chaler son père en scooter sans casque. Ne me dis pas ça. Non. Viens, on prend vite la voiture, on les suit. Vite, 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 on va les perdre. On va les perdre. Ils sont partis au haut à droite. C'est mort, je pense. Ah putain, je croyais que c'était eux. Putain, ils sont où ? Ils sont là. C'est eux, v, v. Ils n'avancent pas, ils n'avancent pas. Heureusement que le scooter n'avance plus, frérot. Le mec, il pèse deux tonnes. Heureusement que le scooter n'avance pas, sinon, on ne va plus jamais les retrouver. On va les suivre pour voir où ils vont. Tout simplement, j'espère. J'espère qu'ils ne vont pas chez eux. Parce que s'ils vont chez eux, on ne peut même pas... Il va griller le feu, tu crois. Bien entendu, sans casque de toute façon. Allez, nous aussi, on va le griller. Ce n'est pas grave. Sinon, on va les perdre. Les gars, là, on va les suivre jusqu'à l'endroit où ils vont. Et on reprendra à filmer quand ils arriveront. Parce que là, à l'allure où ils vont, les gars, on est à 30 km heure. Je ne sais pas où ils vont. Mais ils ne vont pas aller loin, je pense, comme ça. Donc, dès qu'ils arrivent, dès qu'on les voit se poster quelque part et tout, on se reprend pour filmer, les gars. Ils vont chez eux, je pense. Je pense qu'ils habitent vers là et que... Ah, c'est mort. Ils vont aller chez eux, frérot. S'ils vont aller chez eux, on ne peut pas les filmer. Il va falloir les intercepter avant, frérot. Putain. Putain, où ils vont ? Putain, où ils vont ? Putain, où ils vont ? Qu'est-ce qu'ils font, frère ? Ils vont dans la colline ou quoi ? Il va à la pierre. Ben ouais, nous, on ne peut pas y... Vas-y, on va y aller à la pierre. Qu'est-ce qu'ils font, ils vont, putain ? On ne va plus cavaler. Vas-y, avance, avance. Faut pas qu'ils ouvrent, hein. On va voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font, putain ? Ils sortent toutes les bouteilles et tout. Ils ouvrent, hein ? Ils ouvrent la bouteille ? Et voilà. Ça me pégait, frère. Oh là là. Il a proposé à sauter de bois, là, ou je rêve ? Mon Dieu. On va attendre un peu, hein. Les gars, on s'est un peu déplacés, on s'est cachés un peu loin. Pour qu'on voit mieux l'image, pour qu'on nous voit mieux. C'est incroyable, putain. On va attendre. Il s'arrête, on va rester un peu là. Et si on voit un truc de fou, on continuera à filmer. Après, on ira le voir. Les gars, ça fait un petit moment qu'on est là. Et là, je peux vous garantir que, depuis tout à l'heure, il se tombe les bouteilles des unes après les autres. Il les jette par terre. Il est ivre mort, le petit. Il est à côté. Ça me fait de la peine. Je veux regarder, regardez. Il va encore boire. Tous les coups. Il a bu les quatre flashs, je crois. Il les a bu tout seul, même pas quoi, en une demi-heure. Il les a bu comme de l'eau. Là, il est ivre mort, les gars. Il est ivre mort. Je pense que, frère, on va y aller. C'est le petit, là. Il faut qu'on ait une explication. Non, on en y va maintenant, frérot. Qu'est-ce qu'on va faire de ce mec, putain. Qu'est-ce que vous êtes chez son fils ? Oui. C'est ton père, ça ? Monsieur ? Oui. Monsieur ? Oui. Ça va ? Oui. Il est tout le temps comme ça, ton père ? Il est tout le temps comme ça. Oui, tu es frère. Vas-y, assis-toi, assis-toi, jeune. Et c'est lui qui te dit d'aller brûler et tout ? Oui, ça me dors et tout, frère, il me dors et tout. Mais c'est... Il ronfle et tout, frère. Je peux, c'est un petit mot, ça, je veux pas. Non, mais t'inquiète pas, tu seras flouté. Ah, tu connais, tu connais, tu sais. Tu connais mes vidéos ? Oui, je connais. Mais t'inquiète pas, tu sais que tu seras flouté. Mais oui. Mais pourquoi ton père est dans cet état, là ? C'est tout le temps comme ça ? T'as déjà loup, déjà, attends. Attends, déjà, pour commencer, elle est où, ta mère ? Elle est partie. Comment ça, elle est partie ? Il y a des problèmes, tout ça, et... Ah, c'est lui qu'à ta garde ? Oui. Il est tout le temps comme ça ? Oui. Il m'a pas brûler. Hein ? Il m'a pas brûler. Donc, tout à l'heure, c'est parce que, tu sais, qu'on te suit depuis le départ, parce que c'est un ami... Ami à ton père ? Eh oui, c'est un ami à ton père qui nous a dit, allez voir avec le petit, fais n'importe quoi, donc on dit, ouais, il reste tout le temps. C'est pas rigolo, je te jure, Alex, c'est vraiment pas drôle. Là, la situation, elle est... C'est un ami à ton père qui nous a dit, Il y a mon ami et son fils, ils restent toujours au même endroit, donc on est venus, on a filmé, on vous a vus, on t'a vu, rentrer à Casino, ressortir avec la sacoche pleine d'alcool. T'as quel âge, mon grand ? J'ai 12 ans. 12 ans ? Ouais. Mais t'as pas école, là, aujourd'hui, on est l'énergie, t'as pas école ? Non, je préfère rester, je préfère rester avec mon père. Pourquoi ? Tu préfères rester avec ton père ? Parce que j'aime pas l'école. Ouais, mon grand, écoute, moi non plus j'aimais pas l'école à ton âge, d'accord ? Mais j'y allais. Parce que là, ton père, il est pas capable ni de prendre soin de toi, ni de prendre soin de lui. Tu vois bien, t'inquiéter. C'est l'exemple que tu as, ça. C'est ça l'exemple que tu as ? Tu vois pas, c'est, 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 tu vois pas qu'il est complètement dévasté ? Il joue pas. Et tu vis chez lui ? Il t'es heureux comme moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ? À 12 ans, ça te plaît, tiens, les petits tornages, ils vont à l'école, ils ont des amis, ils sortent, ils jouent, ils jouent à la play. Et j'ai des amis, des fois, je vais chez eux, c'est bon, parce que des fois, mon père, il m'envoie chez eux. C'est même pas mes amis qui me proposent, des fois, c'est eux, mais c'est bien bossé. Et des fois, tu bois, tu bois avec lui ? Non, moi, papa. T'as l'heure où t'as proposé à boire ? Ouais. Tu crois que c'est le comportement qu'un père, il doit avoir, ça ? Non, en plus, il y a tout par terre et tout, les bouts. Je vais essayer de le réveiller, lui. Qu'est-ce que je fais, moi, je fais quoi ? Il est agressif ? Est-ce qu'il est agressif avec toi, est-ce qu'il est violent ? Des fois, ça lui est arrivé. Quand il est bon, il est violent ? Ouais, des fois. Et si, par exemple, il te dit, va voler de l'alcool et que tu refuses, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu fais une frappe. Il te tape ? Ouais, des fois. Et le scooter, là, c'est quoi ? Il est à toi, là ? Il y a 12 ans, tu conduis le scooter ? Sans casque, en plus, on vous a suivi. Vous étiez sans casque. Oui, je suis sûr. Non, mais là, Alex, on ne peut pas rester comme ça, faire un truc. Oh, mon grand. Oh. Mais, frère, va le réveiller, toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Oh. Oh. Réveille-toi. Comment il s'appelle, ton père ? André. André. Oh, André. André. Mais qu'est-ce que tu fais, là, André ? Oh, réveille-toi. Tu as ton fils à côté de 12 ans à t'occuper, là. Oh. Oh, André. Attends, fais-toi. Réveille-toi, regarde, c'est urgent. Bon, écoute, ça va rien. Ça va rien. C'est un déchet. Excusez-moi, c'est ton père. C'est une... Je vais appeler la police. Il y a que ça à faire. Pourquoi tu veux pas ? Je ne veux pas avoir de problème. Toi, 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 t'es mineur, tu n'auras aucun problème. C'est lui, le problème. Ton problème dans ta vie, c'est ce mec-là. Ce n'est pas la police. Je vais appeler la police. Ils vont sur mon embarqué, ils vont le mettre en cellule de décrissement. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mon grand, écoute-moi. Tu as 12 ans. C'est pour ton bien que je fais ça. Oh, regarde-moi. C'est pour ton bien que je fais ça. Je ne fais pas ça pour que ton père... Tu saignes de lui. Il va se vouler dessus et tout, frère. Tu comprends ? Je fais ça pour toi. Oui, je sais. C'est ton père. Tu resteras en contact avec lui, machin. mais il ne peut pas être en mesure de te garder, d'avoir ta garde. Ce n'est pas possible. D'accord ? Ok. J'appelle la police. On est d'accord ? Tu ne pars pas. Je vais te prendre les clés. Je ne sais pas si d'un coup, tu ne vas pas partir. Ne pars pas. De toute façon, tu ne vas pas laisser ton père ici. C'est quoi ? C'est un scooter volé, ça ? Je crois. Mais tu crois ? C'est toi qui l'as pris ou c'est lui qui te l'a donné ? Comment tu as eu le scooter ? C'est lui qui l'a donné parce que j'ai volé. C'est lui qui te l'a donné ? Tu ne sais même pas si le scooter est volé ou si il n'est pas volé ? Tu ne sais pas ? Il est pas volé. Moi, j'appelle la police. C'est quoi ton prénom, mon grand ? Jules ? Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. Jules, comment ? La communication est enregistrée. Le numéro de téléphone est identifié. Pour toutes vos demandes, manquement... Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que je suis avec une personne, un père de famille. Arrête de crier ! Arrête de crier ! Tu peux s'assurer, j'envoie. Oui, non, je suis avec un père de famille qui a complètement alcoolisé. Avec son fils mineur de 12 ans. Il est ivre mort sur le banc. Il est déchiré complet. Est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille quelque part ? C'est un veniriste. Vous êtes à quel endroit, monsieur, s'il vous plaît ? Alors, je suis au 315. Ok, d'accord. Je vais envoyer une patrouille. Allez, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir. Tu as entendu ? Jules, il y a la police qui arrive. Viens, en attendant qu'ils arrivent, viens, on jette la poubelle. Oh, 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 oh ! Oh ! Non, tu dors. Tu vois pas, tu es en train de dormir. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie. Il y a plus. Tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de ton fils ? Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus d'alcool. Il y a plus d'alcool. Allez, c'est bon. Viens, on va jeter. Il y a plus d'alcool. 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 J'espère qu'il ne va pas mettre trop de temps à arriver parce que l'autre est dans un état lamentable. Bon, je reste avec le petit et je vous re-filme la scène quand la police arrive. Ok ? Il y a les habits troués et tout, c'est ça ? C'est comme ça qu'il prend sonne de toi, ton père ? Oui. Monsieur, comment est-ce que c'est personnel ? Alors, une personne est terrible, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, on a cette terre, voilà, pas besoin de dessin. Adèle ! Jules ! Jules ! Jules ! Viens ! Il ne va pas, il va rien te faire, la police, arrête de le mettre, va-t-on ? C'est la police, on se réveille ! Non, mais tu n'auras pas de problème chez vous, il n'y a pas de manche, moi, je n'ai pas de temps. C'est la police, c'est la police, c'est la police nationale, monsieur ! Monsieur, allez ! On se réveille, monsieur ! On se réveille, monsieur ! On ne sait pas, cette caméra va pas, si vous t'évitez le filmer, voilà ! C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Allez, monsieur ! La police nationale, on se réveille ! Vous m'écoutez ! On nous a appelés parce que vous étiez Yves ! Maintenant, vous allez vous léver, c'est la police nationale ! Monsieur, par contre, ça, c'est son fils ! C'est son fils ! Vous êtes son fils ? C'est son fils, c'est lui ! Un mineur, peu cher ! Bonjour, Jean-Marc ! Tu peux vraiment me dire qu'est-ce qui lui arrive à votre office ? Moi, je t'ai pas envie de dire ton fils, avouez-toi ! Allez, laisse-toi ! Il a pris ton col, il a voulu... Allez, laisse-toi ! C'est quoi, ça ? Allez, laisse-toi ! Avec moi, petit ! Il y a le numéro de ta maman ! Il y a le numéro de ta maman ! Allez, bien, mec ! Vas-y, je vais appeler du rapport ! Le scooter, c'est à qui ? Je sais pas, je les ai vus monter en scooter ! Ils étaient... Ils étaient à 100 casques, les deux ! Ils sont venus ici ? Il a envoyé son fils voler de l'alcool ! Il a envoyé son fils voler de l'alcool ! Ils sont venus ici, il s'est empégé, il a proposé à son fils de boire ! Et là, voilà ! Là, il est ivre mort ! Il a envoyé son fils voler de l'alcool ! Ok ! Et ils sont venus là, il a même proposé à son fils de boire de l'alcool ! Ok, d'accord ! Donc là, je sais pas comment vous allez faire pour... Bon ben, merci pour les renseignements ! Vous pouvez aller, on va s'occuper de... Vous en occupez ? Ouais, on va faire le petit ! Pour le petit, monsieur, si je veux des nouvelles du petit, comment je fais ? Donnez-moi votre numéro, on vous contacte là-bas ! Alors, vas-y, mettez-le ! Alors, 06... Allez, c'est bon ! Allez, vous pouvez aller, monsieur, vous pouvez aller ! Si on est votre ami, vous pouvez aller, on va s'occuper, on va s'occuper ! Allez, ça va ! Merci ! Bon, les gars ! Euh... Bon, voilà ! On a pas pu filmer l'intervention ni l'arrestation parce que la police, ben voilà, ils ont pas voulu qu'on les filme ! Ce que je peux comprendre, on va pas leur rajouter des problèmes en plus alors qu'ils ont un cas social à gérer, plus un enfant de 12 ans ! Euh... Je vous donnerai des nouvelles sur Instagram, vous pouvez me rajouter maintenant ! Et promis, je vous donnerai des nouvelles ! L'Instagram s'affiche en bas... Cam-off-off-officiel ! Et je vous dirai ce qui s'est passé, j'espère juste que le petit va être pris en charge. Moi c'est le petit qui me tire soucis, c'est pas le père, le père je m'en fous, il est grand, majeur, vacciné, il sait ce qu'il fait, c'est un trou du cul. Mais le fils, il a 12 ans, il roule en scooter, sans casque, un scooter volé, son père boit de l'alcool, il a pas sa mère, c'est un pauvre gosse. J'ai donné mon numéro à la police, je sais pas si tu enregistrais tout à l'heure. J'ai donné mon numéro à la police, comme ça au moins la police peut me contacter pour me dire si le petit va bien, s'il a été replacé, enfin voilà. Donc les gars, sur ce, je vous laisse, faites attention à vous, si vous êtes témoin d'une scène comme ça, n'hésitez pas à appeler la police. S'ils étaient pas là, je sais pas comment j'aurais fait, vraiment. Voilà, donc rajoutez moi sur Instagram si vous voulez savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer et je vous mettrai une story ou une publication pour vous tenir informé du petit Jules, pour savoir ce qu'il devient et s'il va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Kamov, rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo et le dimanche à 18h aussi sur la chaîne secondaire. Gros bisous à tous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501